Bonsoir, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce simple pour débloquer n'importe quel téléphone, que ce soit Android ou iPhone, sans mot de passe. Si vous avez tenté de verrouiller votre téléphone portable, mais vous n'arrivez pas à recevenir des comptes, et après plusieurs tentatives, bien sûr, votre smartphone s'est verrouillé afin de sécuriser son accès. Que faire donc dans ce cas ? Afin de remédier à ce problème, vous pouvez simplement suivre cette vidéo, et vous pourrez ainsi de nouveau accéder à votre téléphone et poursuivre vos activités. Votre smartphone sera enfin accessible, et vous n'aurez plus de soucis si vous oubliez encore une fois votre code de déverrouillage. Pour sécuriser vos informations personnelles, vous pouvez configurer votre smartphone afin qu'il ne soit pas accessible à tout le monde. Vous pouvez configurer un verrouillage à l'écran à l'aide d'un code, d'un schéma, d'un mot de passe ou encore d'une empreinte digitale. Cependant, s'il vous arrive d'oublier votre code ou autre pour déverrouiller votre téléphone portable, il existe une solution qui peut vous permettre d'accéder à votre appareil. Si vous êtes propriétaire d'un smartphone sous Android, vous pouvez vous servir de Google. Et si vous avez un iPhone, utilisez LikeLoad pour déverrouiller votre smartphone. Si vous avez activé la localisation, ce qu'il faut toujours faire, dans le cas où votre téléphone portable sous Android est bloqué, vous pouvez le réinitialiser à distance grâce à Google. Prenez tout simplement un ordinateur ou un autre appareil qui va vous permettre de vous connecter à votre compte Google. Connectez donc vous avec le compte que vous avez sur votre téléphone verrouillé. Cherchez donc compte Google. Connectez-vous avec vos informations. Accédez au compte. Je précise, utilisez le compte que vous avez sur votre appareil Android verrouillé. Ensuite, allez dans Sécurité. Dans Sécurité, vous allez dans Rechercher un appareil perdu. Choisir votre téléphone si vous avez plus. Et vous allez tout simplement cliquer sur Effacer les données de l'appareil. Ainsi, votre appareil sera réinitialisé à l'état d'usine. Donc, vos données seront perdues. Mais vous allez pouvoir la réutiliser et accéder facilement sous l'étion. Et efficace, il suffit d'utiliser votre compte Google pour déverrouiller votre appareil verrouillé dans le cas où vous avez oublié le compte. Maintenant, si vous utilisez un iPhone, ça sera la même procédure. La différence, c'est que vous allez dans le site include.com. Donc, nous utilisons la même chose à notre appareil. Vous allez vous connecter avec votre compte include. Après, cliquez sur Localiser. Tous mes appareils cliquent et choisir votre appareil qui est verrouillé. Voilà, après, cliquez sur Effacer l'iPhone. Même chose, toutes vos données seront supprimées. Mais vous allez pouvoir accéder à votre iPhone. Cette astuce est très simple à utiliser. Mais le seul inconvénient, c'est que vos données seront supprimées. Essayez donc d'enregistrer vos codes et vos mots de passe sur des papiers pour les retrouver facilement. Voilà donc, c'est tout pour l'habitude d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.